Alors la base, ça a été de choisir un bon partenaire. On voulait un partenaire neutre. Et donc on a choisi Axis Consultants qui nous accompagne sur l'ensemble de cette problématique sur le scope de Scoda France. La première étape, ça a été de rassembler toutes les équipes. Si on voulait que les personnes adhèrent, il fallait que tout le monde soit intégré. Quand je dis les équipes, c'est les équipes de Scoda France, mon équipe, mais c'est aussi mes managers et nos agences et nos partenaires. Choisir les bons KPI, donc on a fait plusieurs workshops. Et ensuite, Axis a mouliné tout ça. On a choisi les bons KPI et ça a donné lieu à des scorecards et des dashboards. Aujourd'hui, c'est vraiment ces outils-là qui nous permettent de monitorer la performance. Bien sûr, c'est évolutif. Quand on rajoute de nouvelles données, on fait évoluer les KPI. En fonction de l'actualité, on va aussi faire évoluer les KPI. Et donc, c'est des scorecards évolutives. À l'intérieur, il y a deux typologies de scorecards. Il y a la scorecard Consolidated. Alors celle-là, elle arrive en fin de campagne. Elle nous donne une vision un peu plus long terme. Et puis, la scorecard Live qui nous permet vraiment d'être réactif dans l'actualité et de savoir si, oui ou non, aujourd'hui, je suis à l'objectif de mes campagnes. Donc voilà en quoi on a monté ce système vraiment data-driven. Et ça nous permet vraiment aujourd'hui de prendre les bonnes décisions, d'avoir des lanceurs d'alerte pour savoir si, oui ou non, on est à l'objectif. Et de vraiment avoir une vision d'ensemble, omni-canale, dé-silotée des KPI de Skoda France sur le niveau marketing.